D'après une vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si vous voulez avoir des jeux gratuitement sur Clash Royale, n'hésitez surtout pas, vous avez un lien en description qui est vraiment super bien. Donc, on va ouvrir les petits coffres ici, le 14ème, peut-être le 15ème, je ne suis pas sûr qu'on puisse ouvrir le 15ème. Ici, apparemment, oui. Ok, et le 15ème, il faut 10 couronnes, donc on va ouvrir ça. Donc là, il y a un prochain défi. Un vol rafraîchissant dans un jour et 21h, mais bon, on le fera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, il y a une légendaire apparemment. Oui, d'accord, ok. Si je fais 3 victoires à peu près, 2-3 victoires, j'aurai donc la légendaire et le pêcheur, mais j'ai déjà. Donc ça fera toujours une carte en plus. Alors, niveau 13 en face. Il y a le géant. Ok, lui aussi, là, j'ai un niveau max, niveau 13. En plus, il a amélioré avec les jetons. Ok, boule de feu, il n'y a rien pour défendre en face à mon géant. Un petit peu de dégâts à droite avec les petits barbares, mais bon, c'est pas extraordinaire. Je peux mettre du gobelin, ça ne suffit pas, c'est pas assez, donc tant pis. Il perd une tour, mais bon, ma tour de droite a mis 300 points de vie, normalement, il n'y a pas trop de soucis pour l'avoir. Alors, là, je mets la princesse et le géant qui va faire pareil, un géant, sorcière et peut-être princesse, je ne sais pas. C'est vrai que c'est serré. C'est vrai que c'est serré. Dommage parce que là, j'ai pas le temps de mettre les flèches. Dommage parce que là, quand même, j'ai réussi à avoir la tour de gauche avec le géant ballon, mais c'est vrai que ça n'a pas suffi. Bon, on va pas attaquer direct. Il reste deux coffres en or à ouvrir, donc on va les ouvrir après. Et voilà, sinon... Sinon, c'est vrai qu'on aurait pu, parce que là, j'ai une couronne, il m'en faut 9 pour le prochain coffre. Ça va être difficile. OK. Donc là, on a encore un niveau très en face. Mais bon, on va essayer. Est-ce que ça filme toujours d'ailleurs ? Ouais, c'est bon. Le géant... On prépare les flèches, peut-être... OK. Wow ! Il y a les flèches niveau max, c'est impressionnant. Ça fait un petit jet rempli d'or, là. Par contre, là, ouais. Ça serait bien que je sois au niveau 13 pour augmenter mes cartes. Enfin, en tout cas, les cartes de mon deck, là, le géant, le ballon, l'or de gargou, les goblins, etc. Parce que là, c'est vrai que, par exemple, ces flèches sont beaucoup plus puissantes que les miennes. Les miennes font 355 de dégâts et 125 sur une tour. Mais je pense que lui, ça fait beaucoup plus. Donc, ouais, voilà. Mal parti, là. Je sais pas pourquoi, il y a que des très forts, là, en face. Alors que, pourtant, je suis à 5400. Pourtant, je suis à 5400, donc je comprends pas trop. Mais bon, là, on va mettre les gargouilles, on va mettre le ballon. OK, c'est sûr qu'il y a les flèches, j'ai oublié. C'est vrai qu'il y a ces flèches, là, spéciales, et je peux rien faire. Là, c'est pas égal. C'est pas égal du tout. Là, il y a des flèches vraiment hyper élevées. Là, j'essaie de défendre un petit peu. Bon, je pense qu'on va avoir une tour. Je pense qu'on va avoir une tour, la tour de droite ou la tour de gauche. Mais sinon, c'est vrai que... Là, hop. Je tente le ballon. On verra bien. C'est bon. J'ai... Bon, voilà, un 0. Enfin, un partout pour l'instant. Un partout pour l'instant. De 1, bien sûr, comme vous le voyez. Je tente le géant ballon, mais bon. En 8 secondes, ça m'étonnerait. 6 secondes, 5 secondes. Je tente. Ouais. Avec un peu de temps, je crois peut-être... Ouais, non, je pense pas que le mineur aurait détruit la tour plus rapidement. Donc là, encore une couronne et on a perdu. C'est vrai qu'ils sont forts en face. Ils sont vraiment forts. D'habitude, ils sont pas si forts. Enfin, voilà. Là, j'ai que des niveaux 13 en face, mais... Ils ont pas forcément les cartes tous au niveau max. Et donc là, c'est vrai que c'est assez difficile de... De gagner. Par exemple, les princesses, je l'ai même pas niveau 12. Ça sert bien d'ailleurs que je l'ai... Il m'en manque plus qu'une seule et je peux la passer au niveau 12. Plus qu'une seule. Ok. Mais non. Mais non, je serais que le mini-PK allait être attiré par le canon et du coup, j'allais mettre... Enfin, du coup, j'ai mis mes gobelins quoi. Et en fait, non, il a même pas été attiré. Je pense, c'est dommage. Vraiment dommage parce que là, on perd quand même beaucoup de vie sur la tour... La tour de gauche. Alors, on va essayer de faire un géant ballon ou un géant gargouille, on va voir. Ok. Là, je vais mettre les barbares ici. Ok. Boules de feu. Je mets les géants là. Je les mets pas devant, je les mets ici parce que le temps que la fournée soit... Ok. Ne soit plus là. Je perds de ses points de vie mais au final, on a en face la mousquetaire. C'est chaud cette game là aussi. Bon, on va essayer d'avoir la tour de droite, je garantis rien bien sûr mais on essaye. Je vais tenter peut-être un géant ballon à gauche, je vais voir. On va voir, on va voir. Parce que c'est vrai que la fournaise, elle m'embête un petit peu. Elle m'embête un petit peu cette fournaise. Ah, j'ai même pas la tour. J'ai même pas la tour à gauche. Il y a 14 secondes, ça va être chaud. On va essayer d'avoir la tour avec les flashs mais ouais, 9 secondes, ça va être chaud. Ça va être trop chaud, trop chaud, trop chaud. Non, dommage. J'aurais pu avoir une petite couronne en plus. Parce que là, c'est vrai que pour le coffre, enfin, j'ai beaucoup trop le moment pour le coffre. Le prochain coffre avec les couronnes, du 15ème d'ailleurs de la saison. Dommage. On va donner des trous, on va demander des cartes. Donc voilà, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a une princesse à donner, pourquoi pas. Moi, j'ai un jeton. Regardez ici, j'ai un jeton légendaire. Enfin, j'ai des jetons dans toutes les cases, on va dire. Légendaire, épique, rare et commune. Donc, s'il y en a qui veulent me donner une princesse, n'hésitez pas. Moi, je demande. Si vous arrivez dans le clan, il y a quatre places. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir. Vous avez le hashtag, vous avez les dons du clan pour venir. On a 603 trophées de clan. Ce n'est pas énorme. Je crois qu'on avait plus de trophées que ça avant. Mais voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez surtout pas à venir. 2048. OK. Voilà. Il y en a, ils ne sont pas connectés depuis quelques jours. C'est parce qu'ils sont en vacances. Mais dès qu'on sera à la rentrée, je vais en virer pas mal. Je vais en virer pas mal. Par exemple, ceux qui sont là depuis... Enfin, ceux qui ne sont pas connectés depuis 20 jours, je vais les virer au fur et à mesure. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Donc voilà. Et apparemment, il y avait garde-clan. Non. Je pensais qu'il faisait une attaque de garde-clan. En fait, pas du tout. Donc ouais, pour l'instant, on est mal parti. Il reste six attaques. Après, c'est possible avec six attaques déjà d'arriver troisième. Ou peut-être deuxièmes. 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 Mais pas plus quoi. Pas plus que deux troisièmes. Et donc voilà. Sinon, on a un petit défi qui arrive donc dans un jour et 21h. Donc là, ça sera que des troupes aériennes apparemment. Vous voyez ici. Seules les troupes aériennes seront autorisées. Donc ça sera un deck spécial aérien apparemment. Sans défaite. Donc voilà. Il n'y aura aucune défaite possible. Et par contre, si on gagne six fois, on a un petit coffre. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour cette... Ah non. Pour les coffres d'ailleurs. Pour cette vidéo, oui. Je n'ai pas fini les coffres. Donc voilà. Ce petit coffre. Et le deuxième. Et on finit avec cinq billets de combat. On va voir si c'est en or aussi. Donc voilà. Si j'ai gardé l'or pour augmenter la princesse. Ça coûte 50 000. Mais bon. C'est vrai que... Là, j'ai quand même 20 000 en plus. Presque 25 000 en plus. Donc on va augmenter peut-être. Mais les archers, tiens. Niveau 11. Voilà. Archers niveau 11. J'ai 54 000. Donc si j'ai la princesse. Enfin si j'ai une princesse en plus. J'augmenterai la princesse au niveau 12. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commenter à la vidéo. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez ciao.